Non mais je reviens toujours pas qu'on est arrivé déjà à la moitié de l'extension Bref sur ce les Valjeans Non merde qu'est-ce que je fais je fais la phrase de fin là Non non c'est erreur Je veux dire allez salut les Valjeans Ici le ninja Valmar Pour vous servir avec l'autre con Qui l'accompagne à chaque fois Salut Comment je peux être gentil avec toi Depuis Les Valjeans vous pouvez aller voir l'épisode 2 Vous seriez d'accord avec moi Il est con par rapport à moi Moi je fais du skill tout ça etc Lui il fait de la merde Juste une chose Une chose une chose Oui alors il y a des bandes noires Je sais j'ai vérifié sur téléphone Et oui je suis intelligent c'est pas grâce à vous les Valjeans Je vous avais dit de me dire s'il y a des bandes noires ou pas Et vous ne me dites rien Merci beaucoup les Valjeans Je vois que je peux toujours compter sur vous Donc voilà je sais qu'il y a des bandes noires Mais malheureusement j'y suis obligé Parce que si je redescends de la qualité Enfin que je redescends en résolution Ca fait que l'image est moins bonne Elle est moins correcte etc Même si je mets en 75 images par seconde Donc voilà donc Ca fait que bon ben il y aura des bandes noires sur certains jeux Je dis bien certains jeux Tous les jeux ne sont pas affectés Certains jeux comme par exemple Dragon Ball Xenoverse 2 Ca ne fait aucun changement au niveau de l'image Donc je peux remettre à 1360 x 900 Mais par contre pour des jeux comme Aragami par exemple Et ben ce sera du 1440 x 900 Sinon c'est pas de la bonne image Bref on y va on continue Déjà la moitié de l'extension Rendez vous contre les Valjeans Je sais pas Il a mis de l'eau Il a attendu le soleil Regardons un peu la ville On me demande si Ah non c'est beaucoup trop Bah ouais je me disais bien Ca aurait été trop beau Mais voilà quoi Enfin voilà voilà Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Euh Bah je sais plus Bah on avance Je finirai bien par mon souvenir Let's go On y va Déjà C'était rapide Je dirais que c'est l'antre du méchant Comment je le sais Le crâne Dès qu'il y a des crânes C'est que c'est un méchant Des expériences L'alchimie Tout ça Par rapport à son titre Je sais pas Je dis des choses Alors Dark Obi-Wan C'est quoi tes secrets Qu'est-ce que c'est que cette bouboule Faut peut-être pas y toucher Non Je sais pas On est chez le méchant Je serais pas conseillé d'y toucher Oui voilà c'est ça Qu'est-ce qu'il y a là Tu sais utiliser ta magie Ne va pas Si ça déclenche l'alarme Ce sera uniquement de ta faute La grande âme Attention Putain dans le gramme Bonjour Vous êtes dans le futur T'oubliez pas t'attends T'attends que les gens puissent se lire N'attendez pas autant de la part de ces idiots Hein Ah oui c'est vrai C'est un enregistrement Donc Dark Obi-Wan Nous dit qu'il Il n'en attendait pas autant De la part de ces idiots Donc les idiots Je suppose que c'est les gardiens de la lumière Là Lui ont donné quelque chose Quelqu'un Ou je ne sais quoi Qui A tous les coups Il les manipule Parce que depuis Dans le chapitre 2 On a vu qu'ils étaient pas super potes Donc ça m'étonnerait pas Qu'ils jouent Double jeu avec tout le monde Donc continue Donc continue Ryo il a dit que ça faisait 20-30 ans Qu'il n'était pas revenu dans la maison Euh De 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 Yamiku Mais ça n'a aucun rapport avec l'enfermement de l'impératrice des Ouvres Et ça va servir D'accord Alors en fait L'impératrice Est Enfermée Entre guillemets Mais c'est plus en fait Elle Qui s'est enfermée elle-même Le truc C'est que Ok Elle ne peut pas être vaincue Mais elle s'est Autoprisonnée en fait C'est un petit peu con Autoprisonne Bref Mais attends 5 Mais attends Il n'y en a eu que 3 Qui Enfin On compte donc Ryo On a aussi Les 2 autres personnages Qui servent de boss Dans Aragami D'origine Que sont donc Qui sont donc les 2 autres alors Les 2 autres qui ont enfermé Tu crois qu'il y aura une autre extension En parlant d'eux J'espère parce que là Ça fait poser une question Du coup On ne l'a pas vu dans Aragami D'origine Et pas encore dans cette extension Donc c'est un personnage Il est dit Est-ce qu'on va le voir Dans cette extension Ou dans une autre On va bien savoir Mais surtout Ça veut dire que là Ce qu'il est en train de dire C'est que même Si Même si Vous voyez tous ces films Vous voyez tous ces films D'enquête Tout ça On est devant le tableau Avec plein de Petits traits en laine Là Qu'on a relié avec des Comment on appelle ça Tu sais les trucs qu'on met Là pour accrocher les machins Je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin bref On essaie de relier les points Là en fait On essaie de comprendre Toute l'histoire d'Aragami Parce que Le jeu d'Aragami de base Est très bien Il a une très bonne histoire Il fait très compte asiatique Tout ça etc Cette extension nous apporte Plus de réponses Donc ça nous permet De avoir un peu plus De mieux comprendre L'histoire d'Aragami d'origine Même si Pour ceux qui ne connaissent pas Justement Aragami Le jeu Aragami de base Et bien ça leur permet De s'introduire à l'univers En ayant déjà quelques réponses Pour lorsqu'ils verront Aragami justement de base Bref Donc nous reconstruisons Donc toujours les éléments Grâce à Dark Obi-Wan Donc vas-y Le fragment de Ryo Est introuvable Mais je pense que Trois fragments suffiront A libérer l'introuve D'accord Alors si elle récupère Ses fragments Ça la libérera quand même Donc Très certainement Là de ce que Je comprends en fait Le gars Il a enfermé Les morceaux d'âme De l'impératrice Dans les objets De l'enfance De cette dernière Et c'est pour ça Que nous Aragami On doit récupérer Ces objets C'est pour pouvoir Libérer l'impératrice Oui parce que Le but du jeu De Aragami de base C'est de libérer Une princesse Une princesse L'impératrice Là pour le coup Mais bon Pourtant peut-être bien Qu'un fragment suffira Un seul fragment Pourra rendre sa lucidité Malgré le vide Où elle se trouve Elle restera prisonnière Mais elle redeviendra Une menace Attends Donc ça veut dire Qu'elle récupérerait Ses esprits Tout ça Elle continuerait Être prisonnière D'une manière Ou d'une autre On ne sait pas Très bien comment Mais elle pourrait Tout de même Redevenir le danger Qu'elle était En tout cas Pour les gardiens De la lumière Tout ça Etc D'accord Nous aurions pu Nous aurions pu Accouplir L'impossible Maudit Soit Tsuyoshu Et son esprit étroit La technique interdite N'est pas une fin Ce n'était que le commencement D'accord Donc en fait Le rituel qu'ils ont fait N'est qu'en fait Que l'étape une Ils ont oublié De faire les autres étapes Et qu'ils ont trouvé Avec des이트 Avec de lahistoire À Brook Alors Je leur ai C'est La C'est Je n'ai Pas de ث M24 Tu Est le truc qui me dit que le signal nous a lâché j'ai le symbole là sur le côté enfin qu'il m'a l'air que le réseau est pas top il a disparu peut-être que c'est revenu on va bien voir ouf ça va bon alors attend laisse moi réfléchir donc donc joki et caro et saura on les rencontre dans aragami de base donc vous savez qu'eux ils vont pas mourir là voilà tout ça etc sont donc des personnages que nous reverrons plus tard pour ceux qui ne regardent que le préquel pour le moment pour les autres vous savez donc déjà quel est leur destin pour yuki donc c'est celui qu'on va chercher et ensuite il nous manque quand même un quatrième parce que on sait que le cinquième c'est leur chef rio il est mort ça c'est sûr voilà voilà ça a été expliqué tout ça mais là il y a yuki donc qui est le troisième on a rio qui est donc le cinquième mais qui est le quatrième alors là aussi d'après alors capitaine rio d'après les capitaines rio a joué un rôle essentiel dans la chute de l'impératrice ils disent que le fragment d'âme qui lui a arraché était si grand que le corps de rio a été détruit pendant l'opération là pour ceux qui connaissent l'arragami c'est un c'est quelque chose qu'on nous a déjà raconté beaucoup le considèrent comme un héros la façon dont il a poussé la technique interdite à son paroxysme se suscite l'admiration je dois avouer que je les rejoins sur ce point comment rio a-t-il fait pour que le fragment reste lié à son corps jusque dans la mort je ne pensais pas une telle chose possible si c'est bien ce qu'il a réussi à faire et que ma théorie est correcte l'âme de rio ne peut donc pas quitter ce monde elle est encore parmi nous pour pourtant pourtant le fragment de l'âme de yamiko elle est quelque part en ville invisible imperceptible elle attend d'être libérée ou de trouver un nouvel hôte d'accord d'accord c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'arragami a pu être invoqué parce que l'âme de yamiko et et volatil oh mais ne serait ce pas un corbeau et il est mort le valmar se souvient très bien de la fin d'arragami alors note posée devant la cage du corbeau heure du rat état stable le sujet a subi une corruption de l'âme mais peut être déplacé aucun des précédents spécimens n'a survécu aussi longtemps en l'oeuvre de tsuyoshi doit faire d'autres recherches donc le gars en fait il s'amuse à jouer avec la vie et la mort donc le corbeau là il est mort en même temps il bouge pas trop là donc voilà il a pas l'air très vivant c'est sûr mais je crois que le mec se met dans les rôles sataniques je sais pas pourquoi ce truc me dit qu'il est pas totalement bon dans ses recherches je sais pas c'est un petit truc comme ça je ne sais pas voyons voir est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette salle bien alors là il y a des trucs écrits je sais pas si c'est une vraie langue et si c'est une vraie langue merci de traduire parce que j'ai vérifié un petit peu j'ai cherché et d'après les rumeurs les phrases qu'on a trouvé dans aragami le jeu de base souviens toi on a trouvé une grande pierre où il y a écrit plein de trucs dans cette langue et bien c'est une véritable langue avec un véritable alphabet etc et donc on peut le lire mais quelle est cette langue est-ce que c'est une langue inventée pour le jeu et donc il faut retrouver l'alphabet du jeu pour comprendre ça ou est-ce que c'est une véritable langue de notre monde de chez nous et qu'il faut donc réussir à trouver cet alphabet de notre monde pour lire ça j'en sais rien mais en tout cas c'est lisible donc voilà je pousse toi à stopper il faut que tu disparais pour que les gens puissent bien faire un screenshot s'ils ont envie comme ça si jamais ils recherchent l'alphabet de ce truc ils peuvent peut-être essayer de traduire voilà voilà on dirait on dirait l'alphabet japonais mais modifié genre il y a des signes des signes qui sont dans l'alphabet je connais bien les kanji je mets pas mal de fois au japon et je peux te dire que ça n'y ressemble pas du tout je pensais plus au zilagana ou au katakana là où je pointe mon curseur toi tu le vois pas mais les mal gens le voient celui-là oui il ressemble au kanji japonais mais sinon le reste ou du moins une bonne partie ne ressemble pas du tout à des kanji japonais ah oui comme j'ai dit je parlais pas des kanji oui oui non mais les kanji tu sais c'est l'écriture japonaise oui euh pas que il y a trois alphabets il y a trois alphabets si habitués dans les bon j'avoue enfin les kanji n'ont même pas un alphabets si habitués bon allez hop on y va il y a deux alphabets alors infiltrez l'infirmerie oh super oh attention oui ça pète il est venu il... ça va péter ouf il me venu dedans attention ça réapparaît donc c'est qu'il bouge en plus bah oui forcément alors peut-être qu'il faut péter ça ah enfin ouais c'est ça alors attends donc il faut bien réfléchir parce que là ça veut dire qu'il faut se méfier des gardes mais aussi maintenant de ces petites boules alors il y a déjà les boules de lumière qui étaient déjà assez chiantes parce qu'on tuerait les gardes du coup bah c'est toi qui vois moi je préfère éviter mais bon chacun ça m'étonne alors attends évidemment on pourrait chercher les sabres hein les katanas comme j'ai dit la dernière fois mais ce n'est pas notre priorité ça fait partie des objectifs mais ce n'est pas notre priorité si on peut en prendre un comme ça facile on le prend mais sinon si... si ça nous demande trop de temps ou que c'est trop long enfin si ça nous demande trop de temps ou que c'est trop compliqué on va pas tenter le diable il y a quelque chose là-haut non on a l'intéressant bon jamais au moins ça donne une... une ensemble alors réfléchissons attention à la boule nickel ça va vite en plus alors attends j'ai coupé les boules magiques alors attends il y a un garde là je vais essayer d'éviter j'ai trouvé le passage plus qu'à y aller d'accord alors c'est tout droit alors attends réfléchissons il y a deux gardes attention il y a un archer lui il peut facilement nous voir il a une visibilité plus grande que la nôtre tu veux qu'on aille le dessus ou pas ? non 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 évitons d'abord si jamais il devient véritablement trop gênant on supprime évidemment mais au moins au moins essayons de faire la mission en fantôme on pense on peut se cacher dans les fougères ne l'oublions pas attention un archer regarde il ne faut surtout pas se téléporter quand il vise parce que sinon en fait il nous repère alors attends faudrait ah zut attention il y a un garde qui m'a un petit peu il y a un deuxième archer oui mais en fait il y a un deuxième archer en fait on est obligé de passer par l'arrière si j'ai bien compris c'est peut être facile de passer par là en fait je crois avoir compris comment on passe attention c'est bourré d'archers ok j'ai réussi à passer on va voir si toi tu y arrives aussi attends moi j'attends juste le garde parce qu'il y a un autre garde qui est arrivé quand tu es parti du coup je l'attends qui s'en est tout le monde en espérant que c'est bien ça parce que je crains en fait qu'on est obligé de passer par la porte avec les deux gardes qui sont devant en fait oui attention il y a le garde qui est juste devant l'entrée aussi qui est qui est bien checker de temps en temps je vais faire comme toi écoute bah oui attention n'oublie pas faut pas que tu te téléportes quand ils visent parce que sinon ils peuvent te repérer en fait oula 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 il fait peur lui il vient voir le visson ouais mais normalement le jeu les fait obligés à ne pas passer j'ai dit qu'est ce qui serait le meilleur endroit dépêche toi en tout cas d'ailleurs les chapitres oui ils sont beaucoup plus longs les uns après les autres par exemple le premier nous a duré bien 33 minutes quelque chose comme ça le deuxième on a duré 45 en sachant qu'on peut le terminer en 15 minutes puisque lors de la fin de l'enregistrement ça a enregistré que 15 minutes puisqu'on a enlevé tous les rushs où on a dû sauter mais sinon tu peux facilement te faire le chapitre 2 en 15 minutes c'est juste que nous on prend notre temps parce que justement on ne connait pas l'endroit on doit attention on attend que le garde on tourne et on va voir si on peut ouvrir cette porte je pense pas non donc ce n'est pas ça c'est sûrement comme j'ai dit c'est sûrement le passage que j'ai dit tout à l'heure un peu risqué ce que tu nous as fait là il est clair risqué mais réussi donc oui c'est bien ça on est obligé on est obligé d'éliminer les deux gardes qui sont devant la porte en évitant de se faire opérer par les archers et les deux gardes qui patrouillent non mais c'est génial on pourrait lancer un conaille mais c'est très risqué en lançant une grenade explosive ce sera peut-être enfin une grenade tu sais fumigène ce sera peut-être meilleur mais j'en sais rien en plus il y a ce deuxième garde comme j'ai dit qui arrête pas de venir et on a un autre aussi qui vient en plus de l'archer qui surveille un peu donc pour tuer ces deux jeux ça va pas être simple pour ouvrir la porte je pense que c'est cette porte qu'il faut ouvrir je pense puisque ça ressemble aux portes qu'on n'arrête pas d'ouvrir depuis tout à l'heure le truc qui m'embête c'est que du coup ça veut dire qu'on peut faire cette mission notre fantôme ou techniquement on a le on a cage ça ça permet d'être invisible parce que c'est possible de passer comme ça non attends finalement c'est peut-être pas la bonne porte peut-être qu'il faut passer de l'autre côté ouais c'est ce que je pense ça me parait bizarre qu'ils mettent pas de qu'ils ne permettent pas de passer une fantôme alors attends ouais non ça me parait pas du tout la bonne porte je sais pas 8 dans l'ombre dans l'ombre ma grande ouais l'autre chemin a l'air d'être plus peut-être que l'autre chemin qu'on vient de voir tout à l'heure c'est peut-être pour partir peut-être je vais en servir il y a deux gardes je ne sais pas non non je suis pas là tu m'as pas vu tu m'as pas vu attention il y a un garde qui m'a repéré évite de évite de me suivre on a des peules je vais venir après tout de suite on a des peules je vais venir après tout de suite oh punaise non mais je tente des choses devraient être interdits par la loi tellement que c'est n'importe quoi il y a pas de zone d'ombre j'ai pas de zone d'ombre j'ai pas de zone d'ombre c'est très très réussi ce que je fais ouais c'est très très réussi ce que je fais pfou salut salut mais gaffe il y'a pas beaucoup de zones d'ombre en tout cas il y en a de moins en moins Il y a un petit qui nous voit, mais c'est qu'il nous quittait. Fais gaffe, il y a un archer qui va un petit peu. Ouais, il y a deux archers qui sont liés en haut, qui sont sept en haut. Désolé, j'ai dû tuer un mec. C'était ça ou alors il sonné l'alerte. On aura toujours le mode fantôme parce que ça n'a pas sifflé. Enfin, quoi que je crois, je ne sais pas. Alors, le mode fantôme, c'est quand on n'a fait aucune alerte ou quoi que ce soit. Le mode pacifique, c'est quand on a tué personne. Et le mode tueur, c'est quand on a tué tout le monde. J'aurais pu passer juste en ligne droite comme ça. Par où on passe après ? Ah, je crois que j'ai vu une porte. Alors, ne me suis pas. Parce qu'en fait, il faut retourner un peu en arrière. Tu vois ça, il faudrait monter là-dessus. Là-dessus, c'est-à-dire ? Tu es sûr de quoi ? J'ai l'impression qu'il y a une porte, mais je ne suis pas sûr. Attention au garde, n'oublie pas le garde. Et cet archer qui n'arrête pas de me voir. Attention à l'archer, il est énervé. Il n'y a pas de choses intéressantes du coup là-bas ? Oui, non, mais il n'y a rien en fait de ce côté aussi. Peut-être que cette porte, on va espérer. De toute façon, on n'a pas tellement le choix de ne faire que des espoirs. Tu veux où je vienne là ? Attends, regarde s'il n'y a pas un passage de là où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas comme une allée qui a l'air d'aller dans une direction ou autre ? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression qu'on peut en fait contourner encore les bâtiments. Mais je ne suis pas sûr. Je ne vois pas grand-chose, j'avoue que là... Non, là d'où tu es, forcément, il n'y a rien. Moi, je parlais dans l'autre sens. Ah non, mais j'y viens. Non, je n'y avoue. Tu n'as rien vu, pas d'aller ou quoi que ce soit ? Alors, c'est soit cette porte, soit c'est rien. Tu veux que je vienne du coup ? Là, on n'a pas tellement d'autres choix. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait traverser autre que comme ça. Allez Valjean, écoutez, en tant que ninja, on doit étudier notre terrain. Fais gaffe aux gardes. Il faut que tu montes. Tu n'arriveras pas comme ça, j'ai déjà essayé. Il faut que tu passes... Gentiment par les escaliers. Il faut pas essayer quand même. Je ne vois que cette porte. Donc c'est soit ça, soit c'est... Allez, espérons. Oui, c'est ça. Oui ! Donc la porte de tout à l'heure, oui aussi, on pouvait l'ouvrir, mais il fallait tuer les deux autres. Donc ça, c'est pour la porte pour ceux qui ne veulent tuer personne. Ok, bon, ça c'est mieux du coup. Bah comme ça, on saura si jamais on veut se retenter le truc. Ouais. C'est bien comme ça. Mais après, le truc, c'est qu'on est habitué à ce que les portes soient lumineuses. Là, elles n'étaient pas lumineuses. Donc ça, elles n'étaient pas. Alors faisons gaffe parce que l'intérieur aussi, il doit être gardé. Oui, bah oui, à tous les coups, oui. 52. Ok, 49 mètres. Oula, il y a un garde qui surveille notre entrée. On pourrait avoir passé par un autre chemin. Effectivement. On peut peut-être passer alors. Il vient, il vient. Non, on ne me dit pas qu'il vient. Bah il a l'air de rester qu'à la porte. Je ne sais pas. Non, non, il s'est arrêté. Tu peux y aller. Ok, ça va. Tu peux y aller. Alors, je vois deux passages. Un qui monte et un autre qui descend. Tu veux prendre lequel ? Tu veux prendre celui qui descend ou celui qui monte et je prends l'un de l'autre. Au contraire. Bon bah je prends celui qui descend. Toi prends celui qui monte. Ok. Je te dirai ce qu'il y a en haut. Votre objectif de toute façon est à l'étage 1, toi donc. Tu es à l'étage 2 et moi je suis au rez-de-chaussée. Donc dans tous les cas il va falloir remonter après. Ou pour moi redescendre du coup. Ok, donc il y a deux salles avec deux gardes qui se regardent. Donc là c'est pas facile. Ah, il y a un parchemin un chemin. Lilleux alors. Et des terrasses aussi. Euh ouais alors je vais essayer parce qu'il est gardé par un garde. Il est gardé par un garde. Alors. Ok, c'est bon. J'ai retrouvé la porte par laquelle on peut rentrer en tout le monde. Alors, je lis hein. Et Calou. Il y a peut-être un espoir. Une lettre est arrivée ce matin de la part d'un homme qui s'est fait appeler l'alchimiste des âmes. Il a proposé de mettre ses talents en notre service. D'accord. Donc t'as un mec qui arrive et tu lui fais oui bon pas de problème. J'ai entendu parler de lui. Beaucoup disent qu'il fait des miracles avec l'essence de vie. D'autres affirment qu'il mène des expériences inhumains au nom de son art. Peu importe. Je pense qu'il s'agit de notre arrière à l'espoir. Si nous ne faisons rien, nous allons mourir sans avoir trouvé de solution. Et l'impératrice des ombres sera autour. Désolé, je délire. Nous ne pouvons pas trahir Rio de cette façon. Retrouvez-moi dehors à l'heure du cheval. Cela. Attends, quoi 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 ? Oh, tu as dit quelque chose qui était peut-être intéressant. Retrouvez-moi dehors à l'heure du cheval. Qu'est-ce que... Qu'est-ce donc l'heure du cheval ? Ah, Rio. C'est le problème avec Io et Rio. Ils ont deux noms très pareils. J'ai dû monter parce que je ne vois pas de passage par le rez-de-chaussée. C'est trop gardé. Euh... Oula, la vache ! Bah là aussi, c'est très gardé, viens voir. On est obligé de tuer alors. Je vois que ça, moi. Non, 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 non. On peut le faire sans tuer, je pense. Avec beaucoup, 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 beaucoup de talent. Non, 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 non. Mais j'ai regardé, j'ai bien regardé. En bas, il y a beaucoup trop de monde. Ici, ici, c'est aussi bien gardé. Et notre objectif est en face. Ok, attends, j'ai une idée. Je vais tenter un truc, ok ? D'accord. Voilà. D'accord. Bon bah, je vais essayer aussi. Alors, attends. C'est le truc cage. C'est cage, le... Ouais, ouais. Le truc, je me suis trompé. Attends. Je ne suis pas aussi fort que toi à ce niveau-là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. En tout cas, le garde m'a vu. Ah. Ah oui. Apparemment. Tu avais dit que je n'étais pas prêt pour ça. C'est triste. Les pouvoirs comme ça qui ne durent que quelques secondes, je ne les ai jamais appréciés. On va attendre qu'il se calme, déjà, dans un peu de temps. Si tu arrives à atteindre l'objectif, vas-y, mais... La vache, c'est tellement chaud au milieu. Tout le monde est en alerte. Ça sent le pâté pour chien. Oula. Tant qu'on évite de faire du bruit, il ne nous entend pas. Je vais essayer de t'enjoindre, attends. T'as pas juste le garde de le changer un petit peu de position. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas par là ? J'ai trouvé la clé pour ouvrir la porte, en fait. Ah, ok. Quelle porte ? Déjà, il aurait fallu chercher... Bah, la porte, en fait, par laquelle on est censé passer. Le truc, c'est qu'on est un étage trop haut. Et pour descendre, bah, il faut passer par les escaliers. Le problème des escaliers, c'est qu'il y a tout le monde. Là, on n'a plus le choix. Bon, au final, je suis pas si même avec le garde. Je l'ai juste aveuglé avec une grenade. Un cadavre, bravo. Félicitations. Bah, écoute, je fais ce que je peux. J'espérais qu'ils le voient pas, mais en fait, le sang, il glisse. Ça, je savais pas, par exemple, tu vois ? Ah oui. Tu vois, parce qu'il y a peut-être un garde qui va arriver par cette porte, du coup. Ah non, il est bien par là, en fait, ça va bien. Fais garde. Mon pauvre. T'as en toi de garde. Ah. Oh là là. Oh là là, l'esquive. Très bizarre de voir un garde qui est juste en face de toi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais. Désolé, j'avais peur pour toi. Je peux faire exploser le kunai. Je sais pas si je le fais, mais j'ai très très envie de le faire. Non, non, il n'y a personne, déjà, dehors. Chier ! Pensez pouvoir l'avoir. Ah, c'est triste. Attention. Là, tu peux peut-être faire un super combo. Vas-y, vas-y. Non, non, vite exploser. Il faut m'appuyer. Bon, le carnage. Mort explosif. Eh bien, dis donc. Putain, mais vous me faites peur. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de venir. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que j'ai lu ? Grenade des ombres, ombre jumelle. C'est ça à quoi, ombre jumelle ? En fait, ça permet de diriger le personnage 2 quand t'es en solo. Donc là, ça te tire vraiment à rien, là, à ce niveau-là. Sans blague. Forcément, cadavres trouvés. T'as vu tous les cadavres qu'il laisse ? J'avoue. Bon, alors, voici l'objectif. Je t'explique. Il faut que tu descends d'un étage pour ouvrir une porte. Avec tous ces projectiles de partout ? Oui. Ces cartes qui marchent. Ok. Attends. La porte où ? Qui est à un étage en bas, en fait. Un étage en bas. Un étage en bas. Sur la gauche. En prenant les escaliers de gauche. Pas de droite. De gauche. Ok, ok. Oulala. Vous me faites peur. Oulala. Attends qu'il se calme. Alors, c'est bon. Oui, calmez-vous. Cassez-vous maintenant. Cassez-vous. Allez. Là, justement, ils vont se mettre en mode patrouille. C'est-à-dire, ils vont tous garder un endroit, etc. Comme ils sont tous éparpillés, là, le jeu est en train de calculer où les placer. Hum-hum. Donc, essaye déjà de t'avancer un petit peu. Ouais, attention. Ouais, ouais. J'attends, t'inquiètes. Là, je ne vois pas dix mille solutions. Il faut que tu les tues tous. Tu les tues tous ? D'accord. J'ai pas dit qu'il fallait que tu le fasses vraiment. Non, c'est juste que c'est pour moi, là, de ce que je vois à l'abonnement. Vu ta situation, ça n'a pas l'air d'être bien parce qu'à chaque fois, il y a un garde qui vient. C'est pour ça. À moins que tu arrives à en éliminer trois ou quatre qui puissent éviter de patrouiller dans le coin. J'ai vraiment envie d'ombre ou jumelle. Je pense qu'il me semble que ça... Attends. Alors, si je fais ça... Merde. C'est parce qu'il... Non, mais non, ça va TP à ta position ! Bah oui, c'est ça. Ok. Donc, au cas où je sais que si jamais j'ai des problèmes, je me TP. Voilà. Et grâce à toi, je pourrais me sauver la vie. Attends, je regarde juste, tu te fais. Je regarde pour toi. Il n'y a personne de ce côté. Personne de l'autre. Vas-y, prends les escaliers de gauche. La gauche. La porte est juste devant toi, là, derrière. Là, là, là. Regarde. Elle est jaune. Ah oui. Il faut que tu le maintiens pour remettre la clé. Dépêche, 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 dépêche. Non, non, mais pas ça. Mais non, 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 pas ça. Là, tu ouvres la porte, donc. Oui, c'est la partie chiante. Est-ce qu'il y a peut-être des gars qui vont venir ? Là, il faut que tu ouvres la porte qui est là-bas. Là, il n'y a plus personne, donc victoire, mec. Ok. Ouais, mais attends, parce que je me dis, il y a peut-être des gars qui vont débarquer, ces points. Mais non. Oh, tu es revivante. Ouais, t'as vu ? Ça ressemble étrangement à la salle de fin du deuxième chapitre. Oh, qu'est-ce qu'il fout ? C'est lui, Yuki ? Donc, Dark Obi-Wan fait ses arts ancestros maléfiques. On a Sora, Ikao, un capitaine lambda. Et lui, donc, c'est Yuki. On est d'accord qu'ils n'ont pas des... Entre Sora et Yuki, j'aurais échangé leurs deux noms, mais bon. Parce que Sora, c'est la fille, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris. Oui, c'est vrai que oui, j'aurais aussi... On n'y connaît rien au niveau des noms, peut-être que... Ah ! Ah, d'accord, ils mettent les fragments d'âme dans les objets. Ouais, ok. Bon, pour ceux qui connaissaient Saragami de base, vous savez pourquoi... Maintenant, on comprend mieux d'où viennent les souvenirs. Maintenant, on a la clochette. Je suis le méchant, attention. Pourquoi c'est le seul qui a des morceaux d'âme, là ? Je croyais qu'ils avaient tous les cinq un morceau d'âme. Ouais, c'est étrange. Ah... Ils se dépelexiquent ! Oh, attends ! Ah oui, ouais, t'es d'accord. J'ai vu la suite d'Assassin's Creed, c'est de la merde ! Ça ne vaut pas nos jeux ! Ziti a fait de la merde. Le Pain porte... Les clochettes posent problème. Peut-être qu'elles ne sont pas liées à la... Autant que je le pensais. Ah, donc les clochettes n'appartiennent pas à Yamiko ! Mais alors à qui ? Bah... Tu l'excuses, c'est un alchimiste, c'est pas un magicien ? J'avoue ! Peut-être que je ferais un meilleur autre pour le fragment de Yuki, ou que n'importe lequel d'entre vous... Mais nous sommes trop près de Yamiko, ce qui complique ma tâche pour rien. Donc, alors résumons. Dark Obi-Wan, là, nous dit que, ouais, je peux mettre les fragments d'âne dans les objets. Donc voilà, vous savez tout ça, etc. C'est bien. Et puis là, il dit, il y a un morceau de fragment, là, qui ne veut pas entrer dans les clochettes. Donc, soit je prends le morceau d'âme, soit l'un d'entre vous le prend. Mais dans tous les cas, ça ne pourra pas fonctionner, puisqu'on est trop proche d'endroit où est enfermé Yamiko. Donc on doit se barrer, encore. Non, il faut le tuer. Il y a un chapitre 4, donc forcément qu'ils vont se barrer. Quittons la ville pour que je puisse ôter complètement son fragment et le planter. La forêt de Kourou sera l'endroit idéal. Je ne peux plus de ces noms. J'avais jamais l'habitude de ces noms comme ça. Bon, bref. Est-ce vraiment nécessaire ? Ils sont trop grands, sinon ils sont ici. Bon, voilà, Dark Obi-Wan te l'a expliqué. Il y a un lien très fort avec Ryo. Il ne faut pas que je confonde les noms. Le pain va être emmené à l'endroit où on va le trouver dans le ragami de base. Pendant ce temps-là, Dark Obi-Wan pense à ses projets maléfiques. Sandwich ou hamburger ? Et ça va, Yuki ? Kingdom Hearts 3 ne sortira pas avant 2022 ! Imagine le gars a des visions sur les jeux vidéo qui vont sortir. C'est bon. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien à dire, donc tu peux avancer ? Moi, il m'en aime ça. Il commence à... Quand il est assis, le transfert avec Lockshed, c'était bizarre. Comment ça ? Est-ce que tu pourrais nous... Nous... Nous illuminer de ta lanterne, Shinobu ? D'accord, merci, Yoh ! Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait exprès ? Peut-être qu'il devait garder le frein pour lui. Dans ce cas, il ne fait que les emmener dans un endroit discret. Ah, donc le gars veut les pouvoirs de l'impératrice des ombres. C'est pour ça qu'il veut le frein de moi, j'en suis sûr. C'est un alchimiste, donc forcément il est attiré par le pouvoir. Attends, les alchimistes recherchent déjà la pierre philosophale. Donc attends, avoir des pouvoirs qui permettent de contrôler les ombres, c'est sûr. Surtout quand tu te rappelles du boss de fin d'Argami, c'est sûr, si tu peux avoir ses pouvoirs, oui, tu signes. Oui, oui, effectivement. Donc voilà, je peux comprendre son envie d'avoir les pouvoirs de l'impératrice. Niko est en danger, je pense que je sais vers où il se dirige. Ah bon ? Tu sais ? Je pourrais, je sais pas, nous préciser... Nous le dire, peut-être ? Oui, voilà. Je sais où il se dirige et où, je ne sais pas. Ah merde. On est capable d'aller surprendre de tous les tuer à nos deux. Oui, oui, voilà, enfin, merci Shinobu ! On n'a pas besoin de tuer tout le monde ! T'as compris Charlie ? Pas besoin de tuer tout le monde ! T'es pas dans un jeu, t'es pas dans Assassin's Creed justement où tu peux désinguer tous les gardes comme ça sans problème. Non, non, ici c'est une infiltration pure ! Valmar, Valmar, j'ai une question ! Oui ? Euh, c'est qui qui a tué un seul garde là ? Oui, bah écoute, c'est parce que justement j'ai été obligé. Les ninjas ne tuent que lorsque c'est nécessaire, lorsque ça peut compromettre leur mission. Quand t'es un vrai ninja, tu ne dois pas tuer sauf ta cible évidemment. Puisque c'est des assassins en fait, les ninjas, pour ceux qui savent pas, c'est aussi des espions, des agents de renseignement, tout ça. Mais principalement ils étaient utilisés pour l'assassinat. Et le truc c'est que justement, ils ne doivent tuer que leurs cibles. Et s'ils doivent tuer d'autres personnes, c'est uniquement en cas de nécessité extrême, quand ça met leur mission en péril. Donc voilà, c'est vraiment, on n'a pas le droit de tuer. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai raté. Donc voilà, on va accomplir mon devoir. Oui, on a compris, Io, tu es très lié à Yamiko. C'est expliqué dans Aragami de base. Nous, on va pas vous le dire les val gens, à vous de regarder, vous faites le lien tout seul. Mais, Shinobu, laisse moi t'expliquer. Le scénario d'Aragami de base. Alors, nous, personnage Aragami, devons récupérer objet de Yamiko. Donc toi, pas touché à peigne, compris. Je sais, il est joli, t'as envie de l'avoir, en plus avec ta frange là. Je suppose que tu veux trop faire la frange justement, c'est pour ça que tu veux le peigne, évidemment. Mais sinon, non, 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 objectif de jeu, etc. Non, t'as pas le droit, donc voilà, scénario. Voilà, le pouvoir du scénario. Voilà, même Io, il voit pas l'intérêt d'aller le récupérer. Ce ne sera pas suffisant pour le ramener, mais il pourrait nous donner davantage face au capitaine. Alors là, nous aurons notre chance. Quoi, tu veux t'entuiser comme otage entre guillemets ? Je vois pas trop l'idée en fait. Regardez les rampagnes ! Les rampagnes ! Bah, en fait, l'idée, ce serait qu'il menace de rendre ce morceau d'âme à Yamiko. Tu vois, c'est à l'idée de, quand je dis le prendre en otage. Pour pas nous perdre mon frère dans plus de temps, volons ce peigne. D'accord. Bon bah, on va voler un peigne. Est-ce qu'on va réussir ? Super objectif de ninja ! Trouver le garde et voler lui le peigne. D'accord. Et bah, allons voler un peigne. Alors, les filles, quand je disais qu'elles voulaient absolument le peigne, tout ça, etc. Evidemment, vous avez compris que je blaguais, hein, forcément. Surtout que Shinobo, on voit bien que c'est pas une nana qui est du genre à prendre soin de ses cheveux, tout ça, etc. Même si elle a une certaine classe. Non, on voit que c'est une femme d'action, tout ça. C'est pas une... Une... Comment on appelle ça ? Une... Comment on appelle ça, les filles qui passent leur temps à penser qu'à leur physique, à leur apparence... Ah, la boule ! Je vais m'en laisser avec une boule ! Je vais m'en laisser avec une boule ! Je vais m'en laisser avec une boule ! Ah, 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 je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. J'ai eu très 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 chaud. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'ai mis tellement chaud, c'est bizarre. Oh ! Mec ! Viens ! Quoi ? Quoi ? Attention, il y a trop de garde, là ! Il faut que tu ailles sur les toits ! Sur les toits, sur les toits, c'est en fait le seul passage. Mais en allant sur les toits, tu vas halluciner, regarde bien ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Viens vers ma zone, peut-être qu'en voyant la zone qui est là, tu vas mieux reconnaître avec la statue et tout. Très certainement, je l'espère, mais... Tu reconnais pas, c'est pas grave, je t'expliquerai. Tu vois la statue, l'espèce de parc, tout ça, etc. Oh, attends ! Oh, attends ! Non, oula, attends, 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 c'est pas facile. Euh... Ça me dit quelque chose... Oh, attends ! Oula, 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 c'est quelqu'un qui me voit ! Oula, 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 oula ! Non, c'est... 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 Ah, je suis pas sûr, non, non, je suis pas sûr. Bah, vas-y, dis ta pensée, je te dirai si c'est faux ou vrai. C'était une zone de mission, euh... Oui, de Ragami de base, c'est l'entrée de la ville ! Oui, ok, oui. Après qu'on est rentrés dedans. Oui, oui, ok, oui, là. Là, il y a le marché et tout, je reconnais l'endroit ! Et je me suis refaire péré ! C'est comme dans ton enfance ! Et... Tu vas mourir ! En tout cas, ça alerte les gars, là. Non ! Je suis tellement emboulé, mon dieu ! Je viens de lancer une grenade sur Rex, genre... Genre... Genie, quoi. Très, très... Très, très... Ça va, t'es pas mort ! Non, t'es pas mort. Ah non, pas du tout ! Alors, généralement, une grenade fumigène, ça tue rarement les gens, mais... J'ai trouvé le garde avec le peigne ! Ah, j'ai trouvé un endroit où je suis ! C'est triste... Ah non ! Est-ce que tu vois la zone où je suis mort ? Ah, t'es mort ? Oui, je suis mort. Est-ce que tu vois la zone où je suis mort ? Un katana ! Bon, bravo, prends-le ! Oui, à peu près... 83 mètres ! Ah oui, mais je suis pas tout près, hein ! Oui, oui, mais il faut que t'y ailles ! Parce qu'en fait, c'est là où j'ai tué le garde qui a le peigne, donc t'as plus qu'à le récupérer au sol ! Ouais, par contre, je suis tellement ninja, genre j'étais sur les toits, là... Essayez de couper aussi les orbes des... Des trucs, parce que sinon ça va faire chier ! C'est ce que je compte faire, c'est ce que je compte faire ! Derrière toi, il y en a une, d'ailleurs ! Ouh là là, le garde ! Oh là là, le garde ! Oh là là ! Ils sont énervés, hein ! Oh là là ! J'ai fait très fort ! Oh là là ! Non, j'avoue, là, j'ai bien merdé ! Là, j'ai bien merdé ! Si tu te fais tuer... Bravo ! Bravo ! Bon. Bon. Alors maintenant, ta mission... On n'a rien ! Tu tires sur un canard ! Ta mission est d'aller dans ma zone, en évitant les archers et les gardes, qui patrouillent comme des fous maintenant ! Penses-tu ? Est-ce que tu penses que c'est un objectif ? Euh... Merde ! Oh non, j'ai... Non, non ! Relé Valjean ! Donc, euh... Voyons voir ! Une semaine environ plus tard ? Et on a pris une semaine pour reprendre ! Oui, mais euh... Écoutez ! On aime bien prendre notre temps ! Tranquillement ! Voilà ! Mais j'étais tout content, moi, d'avoir retrouvé ce niveau-là, qu'on avait vu avec la Ragami de base ! Bon, ça, moi, ça m'avait fait kiffer, tu vois ! Non, 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 non ! Tiens, tiens, tiens ! Et tu m'as fait... Tu m'as laissé un super cadeau, mec ! C'est qui vent ? Non, mais on ne fera jamais cette zone sans lancer l'alerte, c'est pas possible ! Ah non, mais mon dieu, c'est absolument horrible ! Et là, je ne suis pas mort à cause de quoi que ce soit, hein ! Là, je suis mort parce que tu as fait une connerie ! Je vais ramener une boule vers ma zone de départ ! Donc, déplace-toi de toi en loin et va vers le parc ! Mais non, dans tous les cas, regarde ! Et tourne en rond, dans tous les cas, elle serait venue ! Bref ! Va vers le... Va vers le... C'est où ? Attends, c'est où que je veux aller comme fille ? Alors, tu vois tout droit devant toi, là où il y a l'archer et de boules qui bougent ? Il faut que tu passes par le marché qui est juste devant, là, et tu vois la palissade, il faut que tu la fasses elle aussi ! Ok ! Là où il y a un garde, d'ailleurs ! Alors ! Voyons voir le pays de magnifique renard, ok ! Parce qu'en fait, il faut que tu trouves un garde qui est rouge avec un chapeau chinois ! C'est lui qui transporte le peigne ! Et il se trouve justement derrière la palissade ! Mais vu que l'alerte a été donnée, il doit se déplacer, donc euh... Je vais regarder un peu à droite à gauche pour toi ! Mais il faut que tu restes le plus souvent en l'air pour qu'on puisse avoir une meilleure vue d'ensemble ! C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis beaucoup d'archers, tu t'y attends bien ! L'idée c'est vraiment qu'on cherche ! Donc attends ! Une porte ici ! Oui mais... Comment le peigneur va partir ? Ah ok ! Tu vois, ça sera la porte de sortie ! Ça sera la porte de sortie ! C'est la laissant ! Euh... Il faut que tu passes ce garde ! Je pense pas que je vais le tuer, attends ! Surtout que moi, en fait, là, je cherche le type qui a le chapeau ! Enfin, le garde rouge ou chapeau ! Surtout que je sais pas ! Non mais il t'a vu ! Ah non ! Tu voulais aller ! Non ! J'ai fait le con, j'avais pas dû faire le fond ! Au moins, on recommence ! Ouais, c'est ça ! Alors cette fois-ci, fais gaffe, on roule ! Pas de problème ! Voilà ! Ni vu, ni connu ! Vas-y tout doucement avec les gardes ! Allez ! Joli tué avec ! Un joli... Un tigre ! C'était un tigre ! Oui, un joli tigre ! Un tigre d'espoir ! Ne pas énerver le garde ! Ne pas énerder les gardes ! Alors, il est où mon garde rouge ? Je pourrais tuer ce mec, mais je vais me faire repérer si je... Je suis dans une mission et j'ai absolument très peur ! Je suis entouré de garde ! C'est le principe d'une ville ! Ça se tient de goût ce que tu m'as dit là, disons ! Je me suis fait repérer ! Ah ! Un archer ! Donc fais gaffe, les archers vont devenir énervés là ! Et n'oublie pas, tu cherches un type ! Avec un chapeau rouge ! Je vais essayer de voir si je peux pas contourner... Un chapeau rouge ! Un chapeau chinois avec une tunique rouge ! Un chapeau rouge ! N'oublie pas de récupérer le katana, hein ! Au passage ! Ah bah j'ai déjà récupéré moi ! Je l'ai pas ! Ah d'accord ! Ok ! Un fichet ! Alors, il est où ? 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 Garde ! Garde ! Garde ! Non 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 ! C'est très très fort ! Et l'autre garde, il a dû t'entendre ! Même pas ! Il est là, le garde rouge ! Juste en dessous de toi ! Tu fais un assassinat aérien, c'est bon ? Tu l'as ! Où ça ? Juste là, juste en dessous ! Ah oui ! Banzai ! Récupère maintenant le peigne, voilà ! Et quitte la zone ! C'est... C'est le Steel Up ! C'est le Steel Up ! C'est le Steel Up ! Au secours ! Au secours ! Elle est où la porte ? Je vais me casser ! Là-bas ! Là-bas ! Là-bas ! Ah oui, elle est là-bas ! Juste en face ! Attention, il y a un garde ! S'il te reste encore un... Un... Voilà ! Il n'y a pas de garde ! La conaille ! Il fait disparaître le cadavre, quand même ! Non, non, non ! Je m'en fous, je me casse ! L'alerte est juste donnée, mais sinon c'est rien ! Oui ! Ils vont juste faire quelques petits cadavres, tranquillement ! Hier ! Bon bah ça va ! Mais c'est sympa de retrouver ce niveau de la ville ! Ouais ! Et voilà, c'est fini ! Tu vois, je te l'avais dit ! On récupère le peigne et on se casse ! Un dé ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ! Ouais, j'avoue ! On a passé le truc ! Hé, mais attends ! On a quand même laissé en paix ! Il y a 20 gardes ! Il y a 20 gardes qui ont survécu ! Sur 30 ! On est tellement gentil ! Bref, sur ce, les vagues jouent les plus sorties ! Oui, j'ai dit qu'on se retrouve donc ! Et pour le prochain chapitre, qui est donc le dernier ! Allez, un peu si tu te rends compte ! C'est déjà la fin ! C'est déjà la fin ! Ah ouais ! Et t'as vu, le niveau, on se l'est fait en 16 minutes ! Parce que justement, on le connaît ! Quand tu le connais pas, c'est sûr que tu prends ton temps ! Mais quand tu ne... Je veux dire, quand tu ne le connais pas, tu prends ton temps ! Parce qu'il faut que tu connais l'endroit, etc. Faut que tu vois les gardes ! Quand tu le connais, tu te le fais rapidement ! Le jeu, au bout d'une heure, c'est fini ! Enfin, l'extension en tout cas ! Après, le jeu de base... Allez, 3-4 heures, en connaissant bien les niveaux ! Ouais ! Je pense que j'ai l'air ! Quelle est le niveau... Mais... J'en fais pas. J'en fais pas accomplished. Il est pas trop. Je ne sais pas. Sous-tit là... C'est pas une erreur, c'est pas un peu... Quelles par tu rebloir ! J'en veux uneرة, tu. Je ne sais pas! Je ne sais pas, tu ne sais pas ! Passe-tu, tu ne sais pas ! Je ne sais pas, tu ne sais pas ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501